Dribble sans ballon à la prison civile d'Abo-Mekalavi. Les disciples de Schofield, précédemment prisonniers à la prison civile d'Abo-Mekalavi, ont démontré à la face du monde que l'élève doit vraiment dépasser le maître. Deux prisonniers aujourd'hui fugitifs ont également montré que l'on n'a point besoin de se contenter seulement de voir un film où des prisonniers s'évadent, mais qu'il faudrait appliquer ce que l'on a vu. Et paraît-il, Moriagwa, que certains ont cru à un film de fiction à la prison civile d'Abo-Mekalavi. Mais non, Ahmed Arekwa, il y a eu vraiment des prisonniers évadés. Ils étaient bien deux détenus à avoir souhaité une bonne arrivée, à avoir souhaité bonne arrivée aux nouveaux régisseurs. De façon spectaculaire, ces deux évadés, dont un récidiviste en matière d'évasion, ont réussi à s'extraire comme du bon miel d'une bouteille de la prison civile d'Abo-Mekalavi. Après seulement quelques jours de la nomination d'un nouveau régisseur, la prison civile d'Abo-Mekalavi a encore enregistré l'évasion de prisonniers. Parmi ces deux évadés, que disent ces deux dribbleurs par passement de jambes ? Ces disciples inconditionnels de Schofield, acteurs de prison Bright, il y a bien un qui doit être le cerveau de cette opération d'évasion spectaculaire, car il n'est pas à son premier et dernier coup. Évadé et rattrapé dans un pays voisin, il a été ramené et déposé à Abo-Mekalavi. Mais c'était sans compter avec sa persévérance, sa détermination et sa ruse sans rage. Qui pouvait croire que le prisonnier fugitif rattrapé et ramené dans la prison civile d'Abo-Mekalavi avait plus d'un tour dans sa tête et non dans son sac ? À la barbe du dispositif sécuritaire, ces deux prisonniers auraient cisaillé les grilles de la cellule et auraient utilisé un torneau pour franchir un pan des murs de la prison. La question qu'on pourrait quand même se poser, Moury Abois, le mur n'était-il pas suffisamment haut ? Et enfin au point qu'un torneau puisse permettre quand même de franchir ce mur ? Mais d'après quoi, on dirait que ces fugitifs dans leur vie d'avant étaient de grands champions du saut en hauteur. Et si l'on nous apprend que cette nouvelle évasion intervient après celle enregistrée le mois dernier dans cette même maison carcérale, nous ne devons-nous pas nous interroger sur le dispositif sécuritaire de cette prison civile ? Justement, n'existe-t-il pas de caméras de surveillance des détenus depuis leurs cellules ou du moins aux alentours des cellules ? De nombreuses questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre ici dans cette chronique sont à poser, comme vous le faites. Qu'en pensent les auditeurs de Diaspora FM et les téléspectateurs de Eden TV ? À vous donc la ligne. Ben voilà, la chronique Société de Moriagua ce matin sur Matin d'Eden, sur Eden TV, sur Diaspora FM. Le numéro à composer justement s'affiche déjà à l'écran. C'est le 229, enfin plus 229, 96, 116, 68, 68. 96, 116, 68, 68. Le numéro à composer pour venir opiner par rapport à cette chronique Société de Moriagua qui revenait, donc à l'instant sur cette actualité, j'ai envie d'y mettre un qualificatif, je ne trouve pas le plus approprié. Selon vous, lequel ? Frédéric Espoirou-Mangou ? En tout cas, c'est une actualité qui parle d'évasion, donc bon, je pourrais dire que c'est une actualité d'évaporation. C'est en sérieux, c'est en sérieux. Parlez-moi. Actualité d'évaporation. Et vous avez vu, vous avez vu que, étant donné que le sportif était sur le plateau, nous avons donc fait une chronique qui a utilisé des mots sportifs, dribbler et bassement de jambes. Non, non, mais pour une fois, on peut être professionnel sur ce plateau. Justement, merci de le rappeler. J'allais, 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 j'allais vous le demander. J'ai pas compris. J'allais vous le demander, sans professionnel. On parle d'un sujet sérieux, s'il vous plaît. On parle d'un sujet sérieux, s'il vous plaît. Il est pas professeur. Alors, comment comprendre justement, Frédéric Espoirou-Mangou, qu'un prisonnier puisse s'évader aussi facilement ? Est-ce que ça clignote déjà ? Est-ce qu'on a déjà quelqu'un ? Pas d'accord. J'ai eu... Pas d'accord. D'accord, donc comment comprendre qu'un prisonnier, justement, puisse s'évader aussi facilement d'une prison civile ? Surtout quand on sait que, ben, le cerveau n'en est pas à son premier ministre. Quelqu'un en est ? Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue, cher ami. Présentez-vous. Akapo-Ironé. 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 Je vous l'appelle depuis, mais c'est très tôt. D'accord, on vous écoute, cher ami Ironé. Non, moi, je vois que c'est une question, c'est après, c'est l'autorité. Oui. Non. Il y a trop de l'éceptif dans notre prison. Ok. Il y a trop de l'éceptif dans notre prison, et il faut revoir ce sujet. Il faut revoir... Monsieur Ironé, monsieur Ironé, serait-ce possible pour vous de diminuer un peu le volume de votre pause récepteur ? Il y a en effet l'arsène un peu dérangeant. Voilà, diminuer le volume. Poursuivez maintenant. Donc je disais de revoir un peu notre système de rémunération. Ok. Il y a trop de l'éceptif dans notre prison. Hum, les effectifs léthoriques. D'accord. C'est entendu. Je veux peut-être une occasion de changer nos résultats. Si je ne peux pas bien voir nos résultats et nous changer nos résultats. Les résultats et celles qui vont partir. D'accord. Merci. Et à très bientôt. Retour au plateau. Bon, je... Alors, l'auditeur à l'instant, sinon le téléspectateur, qui faisait cas, justement, de monsieur Acapou-Ironé, qui faisait cas, donc, ben, des effectifs pléthoriques dans les prisons, qui peuvent expliquer ces tas de choses. Il a parlé aussi des régisseurs qu'il faudrait changer. C'est son avis. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher ami. Présentez-vous. C'est ici, c'est franc, franc, au moins, depuis Dogo. D'accord. On vous écoute. Oui, j'aimerais vous demander... Oui. Ah, il est parti, vraisemblablement. Un souci sur la ligne. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent à Dogo, comme vous, en ce moment. Coucou, d'ailleurs, à notre correspondant dans le... Dans le monocoufo. Jonas Boti, qui est sûrement à l'écoute. Oui, donc, je vous posais la question tout à l'heure. Frédéric Espoirou-Mambou. Comment expliquer cette étatio ? Surtout qu'il n'en est pas à ses premiers faits d'âme. Certainement que... Puisqu'on a ramené... On l'a ramené, parce qu'il était... Il s'était invadé de la prison de l'hérité. Encore que. Encore que. Selon les informations, c'est qu'il aura été rattrapé lors d'une autre opération à Dogo. Allô, bonjour. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va, mon frère ? Très bien, et vous ? Je m'appelle bien, pas où ? D'accord. On vous appelle comment ? Oui. Alain Dalméda. Monsieur Dalméda, Alain, on vous écoute. Oula, oula, oula. Décidément. Qu'est-ce qui marche si bien ? Non, plus sérieusement. Selon les informations, par exemple, que j'ai pu recueillir sur le site du Potentiel, c'est qu'il se sera échappé de la prison de misérité, le cerveau en question, qu'il aura été rattrapé il y a quelques jours au détour d'une opération. Soyons clairs, ça veut dire qu'il y a quelque part eu de la négligence. Parce que si on sait que quelqu'un comme ça a réussi à s'évader... Il s'est évadé le 25 octobre 2020 de la prison de misérité. C'est une prison qui vaut une prison régionale, quand je parle de la prison de misérité. Et donc, qu'on ramène à Calavie, il va falloir donc mettre plus de garde, mettre plus de surveillance, malheureusement. Il aurait été mis en isolement, mais cela n'a pas suffi. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Bonjour, bienvenue, auditeur en ligne. Allô ? Vous nous appelez d'où, cher ami ? Le copain, la fille. Pardon ? Allô, auditeur en ligne. C'est comme si c'était des enfants. Oui, on a l'impression que c'est des enfants. Je pense que c'est... Alors, pour quelqu'un comme ça, on doit pouvoir multiplier la garde. On doit pouvoir renforcer les mesures de surveillance. Quelque part, il y a eu certainement de la négligence. Et on doit surtout veiller par rapport à ceux qui visitent une pareille personne et ceux qui sortent de chez lui. Il va falloir donc une surveillance plus accrue. Malheureusement, je ne crois pas que c'était le cas. Sinon, on... Mais en plus, il y a quand même un mirador. Je ne sais pas. Est-ce que sur le mirador, sur nos murs... Non, non, non. Non, il y a quand même dans une prison comme celle de Calavie, celle de Calavie, il y a un mirador où on devrait rester et surveiller tout ce qui se passe, que ce soit de nuit ou de jour. Comment ça s'est passé ? Je ne me l'explique pas, moi. D'informations recueillies ici et là, j'ai pu savoir par exemple aussi que deux policiers ont été... enfin, deux, comment on les appelle, gardes pénétentiaires ont été relevés parce qu'ils se seraient... Bonjour. Comment dire ? Endormis pendant l'opération. Bonjour. Aller dans le retour. OK. Bon, pour vite aller là, c'est que... Vous voyez, il va falloir que nous soyons des présents vraiment sécurisés. Parce que nos vivent et sociaux-là sont pour la plupart risés. Il ne faut pas dire qu'ils sont astucieux. Et ils ont pris le tour dans leur sable. Et il faut vraiment qu'on construise des prisons et qu'on cesse de louer des villas pour des prisons. Voilà. D'accord. Les infrastructures. Merci, monsieur Alain Dalméda. Merci, cher ami, qui nous a appelé de Kpaou, je pense. Alain Dalméda, oui. Donc voilà, il y aura eu deux gardes pénétentiaires qui ont été relevés parce que justement, ils se seraient endormis pendant que l'opération... Ils sont en arrêt de rigueur. En arrêt de rigueur, en tout cas parce que, oui, c'est ces temps, donc, endormis pendant que l'opération se passait. Moriagwa, la solution pour vous serait, peut-être, comme le disait l'auditeur à l'instant, travailler sur les infrastructures. Oui, travailler sur les infrastructures, pourquoi pas ? Si des privés arrivent donc à mettre des barbelets électriques autour de leur maison, pour une prison, on peut le faire. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous, cher ami. Oui, je m'appelle Amir Kou-dégui. D'accord, vous nous appelez d'où ? On vous appelle depuis Pau-dégui. On vous écoute. Je m'appelle Amir Kou-dégui, je m'appelle Amir Kou-dégui. Oui. D'accord. D'accord, c'est entendu. Ce sera tout ? Oui. Merci. Merci pour votre appel. Bonne suite de journée à commencer. Donc, comme je le disais, vraisemblablement, voilà, il s'était endormi pendant que l'opération se passait. Il faut dire qu'elle soit vraiment beau, c'est une question de sécurité. La sécurité n'est pas au top comme cela se devait. Parce que, par exemple, des barbelets électriques autour de la clôture, c'est une solution. C'est une solution parmi tant d'autres pour surveiller la clôture, oui. On a quelqu'un d'autre en ligne. Bonjour, bienvenue, auditeur en ligne, téléspectateurs. Allô, bonjour. Oui, comment allez-vous ? Présentez-vous, veuillez parler un peu plus fort. Allô, madame Rachel. Madame Rachel, on vous entend faiblement. Allô. C'est bon, on vous écoute. Non, c'est bon, ils sont en arrêt de rigueur. Il y en a deux qui dormaient vraisemblablement pendant que l'opération se produisait. Enfin, selon les informations qu'on a pu avoir avec le potentiel. Oui. Il y en a un peu plus fort. Mais à Maïga. La solution, maintenant, il faut qu'on trouve la photo des prisonniers qui se sont évadés, là, pour parler dans tous les prisons. Si on le croise en situation, on peut être un, nos deux prisonniers, ça va, parce qu'on vit sur les tracques. Il faut le faire, là, c'est qu'on parle des prisonniers, truc-là, et là, c'est ça, ils ont déjà joué dans le film, je ne sais pas. Justement, Montréal Grandi fait allusion à la série Prison Break, donc, avec le célèbre acteur Michael Schofield. Les disciples de Michael Schofield, comme vous les avez appelés. Madame Rachel. Merci. Merci à Madame Rachel. Le Quotidien Fraternité a publié dans le courant de la semaine, enfin, a fait une publication par rapport au sujet, et a proposé, notamment, la solution de la garde pénitentiaire. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Dutéorine, ou téléspectateurs. Vous parlez de la garde pénitentiaire ou de la garde républicaine. Non, la garde pénitentiaire. La garde pénitentiaire, c'est-à-dire qu'on crée un autre corps, qui est la garde pénitentiaire, qui sera formée. Formée, justement. Moi, j'ai toujours une crainte. Ma crainte, c'est quoi ? C'est, entre autres, on ne sait jamais, je n'accuse personne, mais toujours est-il que, il peut aussi s'agir de ce que, ces gardes-là, vous l'avez dit, que c'était vraisemblablement qu'ils dormaient. Mais peut-être que c'est sciemment, c'est sciemment qu'ils dormaient. Parce que, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et donc, que ce soit garde pénitentiaire ou garde, je ne sais quoi. C'est des humains. C'est des humains. Et donc, quelque part, s'ils ne sont pas bien entretenus, du point de vue de leur pécule, évidemment, de leur rémunération, ils peuvent toujours s'associer à ces malfrats-là. Ces bandits, et donc, faire ce qu'ils ne doivent pas. Ça, c'est quand on suppose, donc, qu'il y a complicité. Enfin, le quotidien est parti de l'analyse, selon laquelle, sur ces dernières années, justement, la plupart des réunisseurs sont, on va dire, affectés. Il y a évidemment tout le temps. Ils n'ont pas le temps de s'installer correctement. Encore qu'il faut une formation, on va dire, à cet effet, pour pouvoir réellement, donc, surveiller les prisonniers. Donc, à l'image, justement, de la garde nationale, peut-être, faudrait-il créer une garde pénitentiaire. Ou, bien, les agences seront formées, donc, par rapport à cela, peut-être que cela réglera en contre la question, donc, des évasions multiples dans nos prisons civiles. Merci, Mory Agoa. C'est moi. À moi, à ajouter, puisque M. Sir me fascine depuis que c'est mort. Oui, je pense quand même qu'il va falloir que les autorités prennent au sérieux cette situation d'évasion et, donc, trouvent des solutions pérennes pour qu'on n'observe plus ces gens d'évasion. Parce que les évadés qui rentrent dans la nature peuvent, donc, agresser des gens, peuvent tuer des gens, peuvent commettre d'autres forfaits. Le cerveau, quand il s'est évadé le 25 octobre 2020 de la prison de Missérité, il a été arrêté parce que, justement, étant encore entré dans une autre opération, à Godot, mais selon les informations. Non, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut déjà que nous-mêmes, citoyens, parce que ceux-là qui se sont évadés, certainement, ils ont déjà appelé, ils ont déjà touché quand même des gens, ce qui sont de leur famille. Il faut qu'on participe à l'épuration de notre société, nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant qu'individus, d'abord. Et le reste, l'État aussi doit jouer son rôle. Je crois qu'il faut, donc, que chacun joue son rôle pour que notre Bénin soit un Bénin, quand même, qui ait un drapeau bien rehaussé en termes, donc, de sécurité, en termes de circulation des personnes. Soyez bien, en toute sécurité. Merci. On n'en dira pas plus par rapport à cette chronique, par rapport à Martin Eden de ce jour. Merci à toutes et à toutes de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi prochain sur ce plateau avec Laurice Frédid d'Avoire à la présentation. Bon week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada